Puisqu'on a choisi le sujet d'une histoire de la pêche sablaise, qui pourrait être caractéristique du monde maritime, bien sûr. Et Vincent a beaucoup travaillé sur le sujet. Alors, je vais vous le laisser présenter l'exposition, puisque c'est celui qui l'a monté. Alors, il est très connaître mieux que moi. Et puis après, il en passera la parole à M. Guido et M. Dabou. Allez, bonsoir à tous. Bonjour à tous. Alors, merci d'être venu à la première exposition de l'Abbé de Sainte-Croix en partenariat avec l'association Océane. Donc, en fait, c'est une exposition à plusieurs têtes. En fait, l'association Océane souhaitait, depuis déjà un certain temps, renouveler la présentation de son musée de la mer et de la pêche. Ce qui se trouve, c'est un peu un oeuvre à hasard, dans la mesure où l'Abbé de Sainte-Croix prépare aussi la rénovation complète de l'ensemble du musée. Parce qu'en fait, à terme, le musée va récupérer l'ensemble de la ville. Donc, ce qui explique une rénovation complète du département marine. Donc, en fait, c'est pour ça que la possibilité de travailler avec l'Océane nous permet justement de présenter une exposition temporaire qui se fait donc en partenariat avec l'association locale. Donc, même si nous avons une identité très digérante, nous avons toujours des buts communs. Et donc, c'est l'habitance du patrimoine local. Donc, en fait, cette exposition est un jalon parmi la rénovation du département marine. Comme l'a été le documentaire sur les jambes verts qui avait été réalisé dans l'arrière du courant 2011 et qui a été présenté dans les salles du département marine. Donc, ensuite, l'été prochain, nous ferons aussi un inventaire plus large j'ai une collection en rapport avec l'histoire des salles de Delonne donc auprès des particuliers, des musées, etc. Donc, jamais toutes les personnes qui seraient intéressées par enrichir le département marine à venir nous contacter. Et donc, cette exposition temporaire traite de la pêche aux salles de Delonne. Donc, je dirais que c'est un sujet qui est venu un peu naturellement dans la mesure où la pêche est vraiment au cœur de l'histoire des salles de Delonne. C'est vrai que c'est une part très très riche. On peut parler des morutiers. mais comme c'est un sujet tellement vaste, qu'on s'est plutôt focalisé sur une période plus restreinte c'est-à-dire essentiellement le XIXe et le XXe siècle. C'est-à-dire essentiellement la grande époque de la marine à vol, celle des polémies de Pajot. Donc, en fait, je dirais que c'est plus une synthèse qu'un travail érudit. C'est plutôt une sorte d'invitation à entrer dans le cœur de l'histoire des salles de Delonne. C'est une exposition qui se veut quand même accessible à l'ensemble des visiteurs que ce soit des étivants ou des gens du cru. Donc, dans la première salle, c'est essentiellement une présentation générale du port et des gens de mer. Donc, ce sont... c'est un ensemble de thématiques. Vous pourrez des vitrines sur... des représentations, pardon, des images qu'on avait sur les gens de mer, sur les fées des salles de Delonne. Donc, ce sont quelques petits points à droite à gauche, mais qui donnent une idée assez globale de ce qu'était le port des salles de Delonne. Qui a un petit peu changé aujourd'hui. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, au 19e et 20e siècle, c'est la flèche qui va faire vivre l'ensemble de la population. Ce sont les hommes qui partent en mer, ce sont les femmes qui travaillent dans les conserveries. Et pourtant, aujourd'hui, le port des salles de Delonne est l'un des premiers ports de flèche en France. Mais on compte moins de 200 marins. On change complètement l'époque. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi intégrer le documentaire sur les gens de mer, qui va faire en 2011, qui parle encore de l'époque de l'échec utile. Donc, pour cette exposition, je tiens à remercier évidemment les membres de l'association SEL, le socialiste M. Delonneau, Mme Le Grand, qui dirige le conseil, et l'ensemble des gens du SEL qui nous ont fait confiance. Parce qu'ils nous ont vraiment laissé faire un autre projet avec beaucoup de synthétiques navigances. Donc, les collections d'Océane sont préservées dans la mesure où elles sont aussi mises en dépôt. Le sujet de la pêche, je vous dis, a été intégré par rapport aux collections d'Océane. L'association possède de nombreuses maquettes. Et c'est pour ça que j'ai voulu les intégrer. Donc, en fait, l'histoire de la pêche, c'est vraiment un ensemble de paramètres. C'est l'histoire de la salle de l'homme, mais aussi des eaux de la marine. Donc, je remercie aussi tous les particuliers qui ont mis des oeuvres en dépôt au musée, ainsi que les prêteurs qui nous ont prêté des collections pour la fibrée de l'exposition. Donc, je remercie bien entendu la conseillatrice du musée, Mme Rajaume-Bénèque, qui m'a laissé faire l'exposition avec une très grande liberté d'action. Et pour finir, je tiens à remercier la personne qui est à l'origine de ce projet. C'est un bon défenseur de la salle de l'homme, et donc, bien les saluées de l'homme. Merci, je vais passer le musée. Bien, bonjour à tous. Je voudrais saluer nos présidents, de l'Océane, bien sûr, de l'ONAR, Madame la conservatrice du musée, et puis tous ceux qui sont ici, et tout le monde de la mer. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai regardé cette exposition. Vous avez eu, il y a quelques années, un carteron, un individu remarquable d'ailleurs. Je vous viens de citer si leur modestie n'en souffre pas. Il y a des constantriconos, Roger Ayoub est ici, M. Thomas qui est décédé, et Rochaud également, qui voulaient absolument, et ils ont raison, ils ont réussi, et on peut le remercier, qu'il y ait dans la ville des salles de l'homme, un témoignage permanent des racines de notre histoire qui sont maritimes, des racines de notre économie, des racines de notre société, telle qu'elle était bâtie autour de la mer, avec le matriarcat, quand les hommes étaient en mer, et les femmes étaient seules à prendre des décisions. Et c'était important. Et j'en remercie notre conservatrice, puisque elle, elle a compris ce message, et elle a fait la synthèse entre le développement de l'art contemporain à la ville de Sainte-Croix, qui fait la renommée du musée de l'homme, et qui était antinomique avec nos racines et avec ce que nous demandions. Et il faut bien reconnaître que pendant plusieurs décennies, il y a eu une espèce de langage de sourds. Alors, Belémocron avait déjà fait plusieurs expositions, vous vous le rappelez, deux ou trois. Et puis là, maintenant, grâce à l'intelligence des uns et des autres, de leur volonté, on assiste à une symbiose du développement de l'art contemporain, et puis également d'une présence, d'une vie, de tout ce passé dont nous sommes très fiers, et dont nous voulons qu'il perdure. Alors, le deuxième élément d'émotion, c'est qu'en attendant la libération des travaux et la mise en oeuvre du projet scientifique qui est prévue à l'abbaye Sainte-Croix, où ce sera le département, l'idée qui est la nôtre, c'est de donner une vie aux monuments authentiques et historiques de notre port. Le château Saint-Clair, qui est un élément de défense du port, et quand on voit, vous vous rappelez, les cartulaires de l'époque, on s'aperçoit qu'il était en limite de l'estrand, puisqu'on voit que la plage était en face. On voit que, du XIIIe siècle, la plage a gagné pour aller au-delà maintenant, même si la mer avait tendance à vouloir reprendre ce qu'elle avait généreusement donné en abondance. Donc, on a pu, la municipalité a pu restaurer ses ruines, d'une part, en faire ce que vous avez vu, le Vierville. Alors, je remercie tout d'abord Océam et son premier président, Serge Gaudin, qui avait compris un peu l'importance de tout ça et qui, avec les gens d'Océam, avait organisé le premier musée et qui a été, après le départ, le décès de Serge, Océam a su faire vivre, qualitativement, l'été, une présence maritime au château Saint-Clair. Mais maintenant, c'est devenu une exposition temporaire, certes, mais préparée par des professionnels avec des thèmes, mise en valeur, avec des plans compréhensibles. Alors, ça, c'est une excellente chose. On ne peut pas, ici, tout ce temps que nous sommes, qui avons des racines locales, passer dans ces deux salles sans avoir beaucoup d'émotion. Moi, quand j'ai passé dans la vitrine où il y avait la représentation des conserveries, des 14 usines avec une centaine de femmes par conserverie, d'une part, c'était l'ouvrage de Constant, d'ailleurs remarquable, qui explique le rôle social de la conserverie, y compris les conflits qui ont pu exister au 19e siècle. Là, on est au cœur, on est en plein dedans. On vit, on y est. Voilà, c'était ça. C'était ça, et ça a prévu le balmer. Alors, tout à l'heure, on a évoqué, on a évoqué, c'est vrai, l'importance du mille maritime. On a eu mille marins au fin du 19e siècle, début du 20e. Et puis, la raréfaction à cause des plans opérationnels pluriannuels de l'Europe. Alors, on est maintenant à une croisée des chemins. Certes, par le talent de nos marins qui se sont donnés à des nouvelles liquides de pêche avec la scède danoise, nous occupons actuellement le quatrième rang en France. Oh, certes, quatrième rang, mais avec 6600 tonnes. Le troisième, c'est le Bivinec avec 16000 tonnes. Le deuxième, c'est l'Orient avec 18000. Le premier, c'est Boulogne avec 30 000. Et eux, ils travaillent, Boulogne travaille 300 000 tonnes de produits qui viennent par ailleurs pour les préparer et l'Orient 180 000 tonnes. Mais, mais, cette joie qui est la nôtre ne nous fait pas perdre notre vigilance. Parce que ces espoirs que nous donnons doivent redonner confiance à nos jeunes, un profil de carrière, des revenus familiaux confortables, légitimes, compte tenu de la dureté du travail, des nombres d'heures, des privations de vie familiale et des dangers encourus. Tout ça est parfaitement légitime en termes de rentabilité. Alors, on pourrait maintenant, on nous a, au cours des plans opératifs pluriannuales, depuis 1984, depuis le plan Bélique, le premier, on nous a fait casser la moitié de nos bateaux, diminuer nos cadres à 50%. Au départ, on peut le comprendre parce que les méthodes de pêche étaient dévastatrices. Mais maintenant, on n'est plus là. On n'est plus là. On sait, on a su reconstituer le stock de Merlue. On a su reconstituer le stock de Langoustie de Coquille-Saint-Jacques. On vient de reconstituer le stock d'Anchois. Mais on ne peut plus le vendre parce que maintenant, les Espagnols, quand il y avait le moratoire, ont trouvé une filière au Pérou qui est beaucoup moins chère. Donc, ils continuent avec le Pérou. On sait quand même que les mesures sont prises pour le thon rouge à cause des malveillances en Védéranée où il y avait un quota de 8000 tonnes. Il pêche à 7000 tonnes avec 8000 tonnes de blagues et lui en Libye. Et nous, ici, on monte dessus et on n'a pas le droit d'avoir 400 tonnes d'historien dans les lieux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si la raison était au rendez-vous au début, actuellement, ça n'est plus la raison. C'est l'idéologie. On voit avec Madame Damalaki qui est la commissaire européenne que si on n'y prend pas garde, il y aurait une victime, le poisson, et un prédateur, le marin. Donc, il faut détruire le prédateur pour sauver la victime. Il ne faut pas accepter ça. Mais c'est un peu cette tendance que l'on voit dans les milieux d'idéologies qui, comment dirais-je, sont fondées sur l'écologie. Alors que, alors que, nous consommons beaucoup de poissons. Il y a 10 ans, nous consommions 28 kilos par personne. Maintenant, c'est 35 kilos. 80% du poisson que nous consommons n'est pas pêché par les Français. Il n'y a que 20%. Et nous avons un déficit de valence commerciale d'un million 500 000 tonnes de produits de la mer que le revenu de l'étranger. Alors, je ne comprends pas si on empêche nos marins de pêcher, pourquoi on autorise les autres dans d'autres pays à pêcher 1 million 500 000 tonnes dont nous avons besoin ? Il y a quelque part deux poids, deux mesures. Il y a quelque part deux vérités dans la mesure où maintenant nos marins ont compris que préserver leurs ressources c'était préserver leur vie, préserver leur patrimoine, ils savent le faire. Donc, je vais revenir au sujet, parce que c'est un peu diarré dans la passion qui est la mienne sur ce sujet, vous savez bien, je vous en manque pardon, mais je reviens au sujet, ce qui veut dire qu'avec des expositions aussi belles que celles-là, puissions-nous faire naître les vocations de marins ? Puissions-nous faire comprendre que la ressource de la mer, maintenant qu'elle est protégée, elle doit perdurer, certes pour nourrir les humains, mais également pour donner de l'économie, du travail et un niveau de vie aux populations du littoral qui, si n'exploitent pas la mer, n'ont plus lieu de vivre sur le littoral. Merci à tous. Deuxième discours, c'est le plus long, le plus dur, le bar est ouvert. de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada